Pour être efficace et garder au maximum votre énergie, l'important c'est de savoir bien mouliner et d'avoir un bon coup de pédale. Apprenez à enrouler chaque coup de pédale de façon continue sans point mort. Souvent j'entends les gens dire « tire-pousse, tire-pousse ». Non, c'est pas comme ça qu'il faut pédaler, ça va vous donner un coup de pédale saccadé. Ce que vous voulez, c'est de pédaler rond. Décortiquons le mouvement. Appuyez sur la pédale. Rendu en bas, imaginez-vous que vous avez une gomme sous votre chaussure et que vous voulez la décoller en frottant votre soulier contre le sol. C'est ce mouvement que vous allez continuer jusqu'au retour de la poussée vers le bas. Un bon truc pour vous pratiquer, entraînez-vous une jambe à la fois. Si vous avez une trop grande difficulté lorsque votre pied est en haut, c'est peut-être parce que votre selle est trop basse. Pour avoir un coup de pédale idéal, votre position doit être optimale. Utilisez les petites vitesses, évitez les gros braquets. Essayez d'avoir une cadence entre 85 et 95 coups de pédale par minute que vous allez maintenir tout le long de votre entraînement. Si vous avez tendance à sauter sur votre selle, c'est que votre coup de pédale est saccadé et que votre cadence est un petit peu trop élevée pour la capacité que vous avez. Donc, pratiquez-vous. Si vous voulez être bon face au vent, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un coup de pédale rond. Les muscles doivent travailler en synchronisation. Vous utiliserez autant vos esquiogambiers, vos quadriceps, vos mollets, vos suages, tout ça en ayant un bon contrôle de vos abdominaux. En fait, pédalez bien et vous aurez de bien belles jambes. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.